Tchou tchou les p'tits loups, yep mes Tazou, bienvenue et comme avec TASKILLER85 j'espère que tout le monde va bien vous me voyez mieux là on va parler aujourd'hui de la xlf f11a alors petite évolution de la xlf ex5 et qui existait déjà en version brushless aussi mais là on a quelques petites évolutions donc on voit ça ensemble la boîte on s'en fiche un peu même si elle est bien emballée donc voilà le bébé un petit peu rebondissant comme vous pouvez le voir même si j'ai modifié un petit peu les amortisseurs sur l'avant c'est plutôt correct sur l'arrière ça a tendance à rebondir un petit peu même si là c'est mieux que c'était à l'origine ça arrive livré directement avec les amortisseurs à ressort sans rien à l'intérieur donc tout de suite avant de commencer avant de vous montrer ce qu'il ya dans la boîte je vais vous montrer la petite modification que j'ai fait sur les amortisseurs je les ai donc démontés et en ouvrant j'ai voulu remplir d'huile mais ça fuyait au niveau de la petite bague en dessous donc j'ai retiré cette petite bague j'ai ajouté un petit joint torique et oui j'en avais à la maison coup de chance et j'ai refermé j'ai rempli d'huile et là on a quelque chose d'un petit peu mieux amorti même si c'est pas folichon folichon c'est toujours mieux que d'origine après vous pourrez y mettre bien sûr des amortisseurs meilleur que ça si toutefois vous investissez dans ce petit véhicule il vaut dans les 148 euros je crois j'aurai un petit coupon qui vous le met aux alentours des 135 euros même prix que la x05 qui n'est plus disponible maintenant donc avec on aura une petite radiocommande basique avec un petit volant mousse on a bien sûr l'accélérateur frein et marche arrière et vous allez voir on a même un frein moteur qui est très très puissant je me demande même si ça va pas nous déranger pour le test la radio fonctionne avec quatre piles lr 06 différente comme d'habitude on a un petit bouton de mise en route on off ici une inversion de la direction et une inversion du throttle si besoin ici on a la vitesse max donc on va pouvoir régler la vitesse de la voiture pour les débutants c'est plutôt pas mal à côté ici on a l'amplitude de la direction et juste à côté on a le trim bien sûr pour régler l'alignement de la direction avec vous aurez un petit chargeur 2s ici puisqu'il ya une lipo 2s 2200 mah de fournie celle ci on sait pas combien fait c'est j'imagine entre 25 et 35 c donc 7 volt 4 2200 mah environ trois heures de charge avec ce petit chargeur usb pour environ selon la donnée 15 minutes d'utilisation avec on a deux petits tournevis cruciformes puisque toutes les vis qui sont là dessus pratiquement sont que des vis cruciformes donc ça c'est plutôt pratique une petite croix pour démonter les roues on a des boulons de roues supplémentaires et des petites tirettes des petits clips de carrosserie de remplacement avec des petites poignées donc ça c'est plutôt bien la petite notice généralement je ne m'étends pas trop là dessus mais là l'avantage c'est qu'on a une partie en français donc bien vu xlf d'avoir mis une partie en français c'est plutôt pas mal au niveau évolution par contre on n'a pas de pièces détachées à la fin mais comme c'est une évolution on a déjà de la pièce disponible les mêmes que la x05 et on va pouvoir adapter bien sûr de la pièce de 1 10e là dessus donc c'est parti que je vous montre ce petit joujou speed racing alors à première vue qu'est ce que j'en pense tout de suite je trouve qu'il y a pas mal de parties un petit peu fines ici que ce soit les triangles de roue je trouve plutôt fin donc on va voir de l'élasticité avec ce matériel c'est sûr plastique nylon pour la plupart on a un châssis en plastique nylon également façon cuvette donc une bonne rigidité à la pliure mais très moyenne au niveau de la torsion et on a une petite plaque métallique en renfort ici au niveau de la transmission avant un bon petit bumper une petite willy bar et une carrosserie plutôt intéressante plutôt sympa un petit look assez agressif maintenant on va voir ce que ça va donner alors il ya quelques trucs que j'aime bien et des trucs que j'aime un petit peu moins sur cette voiture à première vue avant le test bien sûr tiens pendant qu'on y est cette vidéo est un concours vous allez pouvoir gagner cette xlf f11a si elle est encore en bon état on verra ça après la vidéo au pire des cas je vous trouverez quelque chose donc si vous voulez essayer de gagner cette petite voiture mettez un commentaire sous cette vidéo bien sûr vous savez vous mettez ce que vous voulez comme commentaire pas besoin de liker vous abonner partager ça vous le fait si vous en avez envie bref un commentaire tirage au sort dans huit jours et cette voiture si elle est encore en bon état sera pour vous donc j'ai installé mon petit gps ici on va pouvoir calculer la vitesse en 2s et en 3s puisqu'elle accepte le 3s sans problème elle est donnée pour maximum 70 km heure donc on verra ce que ça donne on va tout de suite regarder la différence qu'il ya entre celle ci et la x05 on a toujours cette petite barre de l'aide sur le dessus sur l'avant à la place des deux petits spots qu'on avait on a également une barre de l'aide on n'a pas de bouton sur la radiocommande donc c'est forcément allumé ou alors faut débrancher à l'intérieur donc on va ouvrir up tac tac alors on a un plastique de protection sur le dessus je vais le laisser bien sûr pour le test ce que j'aime beaucoup c'est que ici les fixations justement où viennent se placer ces clips sont renforcés par du plastique nylon ici on est fixé sur le plastique nylon et là également on a des petits renforts en plastique nylon ça veut dire qu'on n'est pas en direct sur la carrosserie qui est assez fine on est sur ce renfort donc on devrait avoir plus de résistance en cas de crash par contre je donne pas cher de la vie de ces pauvres spots sur le dessus à mon avis j'hésiterais presque même à les retirer pour le test et on a cette petite prise ici qui alimente les leds du dessus au niveau de la conception on a un esc 45 ampères ici donc évolution par rapport aux 40 ampères qui étaient fournis avec l'ancien modèle on a également un dissipateur dessus ainsi qu'un ventilateur par contre ce que j'aime un peu moins c'est que le récepteur est intégré à l'esc donc on aura certainement une réception un petit peu moyenne mais on ne pourra surtout pas changer et mettre son propre récepteur le petit bouton ici de mise en route sur le côté le moteur c'est toujours un 28 47 par rapport à l'ancien modèle mais qui est en 3800 kv par rapport aux 3000 kv d'origine et là on a également un dissipateur de chaleur qui n'était pas là sur l'ancien modèle pareil pour la trappe batterie ici on a beaucoup plus de place puisque sur l'ancien modèle c'était une barrette en plastique qui venait enfermer la batterie ici on a une grande trappe batterie je vous mettrai les dimensions sous la vidéo donc là c'est pas la batterie d'origine que j'ai mis dessus c'est une 2s basique hop juste pour le test de vitesse parce qu'après on mettra la batterie d'origine pour voir l'autonomie simplement en roulant donc toujours l'alimentation en prise d'in présenté un petit cerveau 19 grammes assez réactif comme je vous disais ici tout le reste est extrêmement souple regardez ça que ce soit le support ici de la carrosserie ou que ce soit la tour d'amortisseur tout est très très souple alors soit ça va péter direct toi ça va encaisser les chocs parce que ça va simplement être un peu élastique donc on va voir ça au test les transmissions ont l'air plutôt pas mal que ce soit sur l'avant ou sur l'arrière ça répond plutôt bien j'ai pas démonté les transmissions donc je sais pas du tout comment c'est à l'intérieur mais j'ai une petite résistance qui montre qu'il ya forcément un petit peu de graisse pareil pour les amortisseurs comme vous le voyez j'ai mis un riselant ici également sur l'avant puisqu'il n'y a pas de réglage de dureté des ressorts j'ai simplement posé deux riselants pour tendre un petit peu plus est ce que j'aime beaucoup sur cette voiture c'est la garde au sol on a une bonne hauteur c'est à dire que même compressé au maximum le châssis ne touche pas par terre donc à moins d'aller frotter directement sur le châssis sur une bosse on devrait pas trop abîmer le dessous et bonne garde au sol dit forcément des sauts donc on va bâcher pour moi c'est une bâcheuse des grosses roues avec un caoutchouc bien agrippant ici bien molle donc ça devrait aussi encaisser les chocs les jantes sont plutôt sympas les mêmes que ce qu'il y avait sur l'ancienne génération donc voilà on a tout vu sur cette petite voiture au programme on va se faire un petit test de maniabilité répondant sur le parking devant ensuite on ira au test de vitesse bien sûr en 2 et en 3s et on finira par du bashing là où c'est libre soit au boss soit au terrain de bmx c'est parti on allume la radio bien sûr comme d'habitude on a accès ici au petit bouton de l'esc et c'est parti alors on va tout d'abord régler l'alignement des roues la l'amplitude est au maximum je tourne légèrement sur la droite voilà là j'ai l'air droit ouais c'est pas mal alors regardez ce que je vous disais au niveau du frein moteur là je vais pas freiner je vais juste lâcher l'accélérateur voyez en fait c'est bizarre parce que dès que je retouche à la gâchette ça a tendance à faire un petit frein moteur même en accélérant un petit peu et au niveau du freinage on pile bien sur l'avant donc ça freine plutôt bien au niveau du répondant on n'a pas de latence ça c'est correct on arrive même à lever un peu en 2s ouais c'est sympa ouais elle a tendance à lever du cul au freinage alors au niveau de l'angle de braquage je suis bien au maximum ici sur l'amplitude donc on est assez large un niveau de l'angle de braquage même à vitesse réduite elle est marrante en tout cas elle est très marrant alors si ça lève comme ça en 2s j'imagine pas en 3s ouais sympa ouais alors ça c'est bizarre est-ce que c'est un réglage de l'ESC mais je vous dis quand j'accélère et ensuite je relâche l'accélérateur elle part en roue libre mais dès que je retouche un peu à l'accélérateur que ce soit frein ou accélération elle a tendance à faire à mettre un frein moteur vous avez vu ou pas regardez j'accélère roue libre et je retouche à l'accélérateur et elle a un petit piqué au niveau du nez c'est marrant à piloter c'est très marrant à piloter il va falloir s'habituer à ce petit coup de frein quand on touche au trottel peut-être qu'il faut un calibrage de l'ESC je sais pas si ça peut se faire sur celui-ci alors on va mettre en route le gps on va le laisser tourner et on va aller sur la piste de vitesse ouais c'est assez bizarre quand on touche pas à l'accélérateur elle part en roue libre aucun souci par contre dès qu'on retouche à l'accélérateur elle a un petit freinage ça c'est vraiment bizarre start and stop donc là on est à zéro donc start c'est parti j'ai peut-être baissé un peu l'amplitude des roues voilà on est à la vitesse max elle est assez facile à tenir et là je perds la réception donc on n'a pas 80 mètres de portée c'est sûr et certain on a environ 50 mètres ouais c'est ça 40-50 mètres de portée environ ah c'est assez réduit hein c'est vraiment fait pour jouer autour de vous en tout cas elle tient bien la route elle tient sa trajectoire voilà on aura atteint la vitesse max c'est sûr alors verdict stop and read on est donc à 40 km heure bon c'est à peu près ce qui est donné normalement en 2S donc j'installe la 3S alors 3S installé mise en route alors hop start on est bon alors qu'est-ce que ça donne niveau pilotage ça va bien lever alors attention au freinage parce que ça ça peut aussi faire lever les roues arrière ces grosses roues elle est plus faite pour le off-road que pour la route ça se fissure elle part bien mais le problème c'est qu'elle reste pas forcément bien alignée on y est on y est on y est on y est hop là je freine et cascadage vas-y reviens ça y est ça y est j'ai vu la rampe de LED qui a fait bonjour en tout cas elle encaisse les chocs apparemment on va vérifier et je crois qu'on va arrêter là les dégâts alors vis cassée sur l'aileron ici donc je vais aller la changer avant de partir faire du bâche et ici c'est juste les vis qui sont sorties ça marche donc retour à l'atelier ça je pense que je vais le retirer pour aller bâcher ça évitera de l'éclater et là je vais refixer l'aileron simplement et puis route pour du bâche alors on va regarder ce que j'ai fait en 3S même si c'était très très dur de la tenir ce sera peut-être plus facile à tenir sur du gravier que sur route 56 km heure bon écoutez on est loin des 70 km heure annoncés pour l'instant c'est pas très très bon pour toi même si t'es marrante à conduire bon retour à l'atelier et on est au terrain de VMX qui est bien poilu en ce moment donc on va voir ce qu'elle vaut en off-road et bien sûr en bashing alors le truc qui me fait peur c'est qu'en bashing si jamais je retouche à l'accélérateur une fois en l'air je vais avoir ce coup de frein qui va me rabaisser le nez donc il va bien falloir maintenir l'accélérateur pendant le saut et surtout ne rien toucher avant d'atterrir ou freiner si vraiment on a besoin de rabaisser le nez c'est une bonne méthode pour apprendre à sauter quelque part sinon donc rien de cassé au niveau de la petite barre de LED sur le dessus je la remettrai une fois terminée pour l'instant j'ai installé un petit bout de mousse pour pas trop l'abîmer sinon le reste pareil là la vis était juste sortie donc je l'ai réinstallée donc tout va bien je n'ai pas eu de réparation à faire donc voilà c'est parti on va voir en 2S bien sûr c'est la Lipo 2S d'origine que j'ai installé dessus qui est neuve comme ça on aura son autonomie et tout le reste est ok normalement allez c'est parti faut que je rajoute de l'amplitude cette fois-ci on va voir ce que ça vaut en off-road normalement elle a pas mal de pêche et des grosses roues donc dans l'herbe ça passe alors pareil après le test en 3S je ne vous l'ai pas dit mais c'est un secret mais le moteur était chaud était vraiment chaud même s'il y a un dissipateur sur le dessus il n'y a pas de ventilateur ça veut dire que je ne vais pas vous la conseiller en 3S parce qu'à mon avis ça va trop chauffer en off-road elle va être marrante c'est clair avec ses grosses roues par contre gros problème de portée là j'ai l'impression qu'arrivée en haut de la côte je suis limite ouais en off-road les sensations sont bonnes ça va on va pouvoir attaquer quelques sauts voir ce que ça donne hop là première petite cascade à mon avis j'ai dû ramasser oh 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 attention là il se passe un truc là oh oui il se passe un truc là bon le résultat des investigations arrachage de ça du support d'amortisseur donc ressort éjecté et petite coupole perdue donc écoutez retour atelier je vois si j'ai une petite coupole pour changer voire même changer les amortisseurs directement parce que là je ne sais pas pourquoi j'ai du mal à le sentir comme il faut allez retour atelier bon retour d'atelier ça y est serre fixé j'ai remis l'amortisseur d'origine donc c'est simplement l'arrachement de la tige par rapport à la petite rotule de fixation donc j'ai rajouté une coupole que j'ai même fixée avec un petit peu de glue directement sur la rotule ce qui fait que si ça s'arrache ça restera sur la rotule par contre j'avais peut-être fait une petite erreur en tendant un peu trop les ressorts ce qui fait que j'avais trop de pression sur justement la fixation et la rotule donc je veux bien admettre que l'erreur vient à un peu de moi mais je ne suis pas hyper convaincu quand même donc c'est reparti tac toujours la lipo d'origine et on va voir là si ça ne tient pas je rentre chez moi il faut penser à tenir l'accélérateur pendant le saut c'est vrai qu'en 2S ça marche plutôt pas mal pas de chance j'ai rebondi sur la bosse c'était pas loin tout va bien tout va bien changement de bosse ça va ça tient le petit levage de cul avec le freinage intempestif elle est vraiment plus à l'aise en off-road que sur bitume c'est clair super petit saut vu du dessus ça ne devait pas être ouf en tout cas ça passe même dans l'herbe haute avec ces gros pneus là yes donc ouais bien maintenir l'accélérateur l'herbe est vraiment très haute sinon on l'encaisse bien ah ça y est là c'est trop on la voit même plus elle est en tenue de camouflage ha 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 financially ah le char pas sûr que ça passe là j'accroche mais ça passe je vous conseillerais pas de faire ça avec un moteur brush mais avec un broche laisse si ça passe ça passe il faut pas lâcher l'accélérateur pendant le saut donc à si vous aimez les big foot les grosses roues celle là pour une 1 10e ce qu'on porte plutôt pas mal oh j'ai rebondi sur la bosse il nous faut des cascades comme ça pour voir si elle tient le coup c'est bête le saut il arrive juste au mauvais mauvais endroit mais en tout cas je suis content elle encaisse allez ouais la garde au sol c'est vraiment sympa par contre ouais vraiment réception courtin faut vraiment rester ou à proximité j'ai lâché l'accélérateur piquage sur le nez tout cas le pare-chocs qu'en caisse bien qu'est ce que j'ai là l'aileron à cela d'accord c'est la vis qui est sorti je vais pas changer tout à l'heure j'aurais dû remettre une plus longue tech et serre fixé pour l'instant jusque là tout va bien à ça y est fin de l'hippo donc arrêtez vous quand vous avez ce cet avertissement parce que là non ça repart même pas et à j'ai perdu un petit pin cela heureusement que j'en ai d'avance tech alors et ben écoutez tout va bien en tout cas pas de casse de carrosserie la carrosserie est vraiment étudié pour pour pas péter et puis je vous dis à celui qui gagne cette voiture pourra retirer le petit film plastique ça il ya quelques petites rayures mais vraiment pas grand chose j'éteins ça voilà donc le essai lui n'a pas chauffé en plus il est dans une coque plastique ventilée le moteur en 2s est chaud il est chaud comme tout à l'heure avec la 3s donc ça tiendrait peut-être en 3s je sais pas je le conseillerais pas mais bon donc sinon l'intégrité de la voiture va bien j'ai ramené toutes les feuilles que je pouvais tout a bien tenu voilà ben contrairement à ce que je pensais là ça a bien encaissé comme je vous disais c'est soit c'est trop fin et cassant ça tient pas soit c'est fin et élastique avec ce plastique nylon et là vu les gamelles qu'elle a prise ben écoutez je suis je suis plutôt content je suis plutôt satisfait plutôt surpris de ce petit véhicule je m'attendais à plus de casse que ça je vous dis je pense que le problème d'amortisseur venait de ma faute voilà s'il n'y a pas de réglage de tension de ressort c'est peut-être pour ça faut pas mettre trop de pression dessus sinon dans le relâchement ça repousse trop fort et et là ou alors j'avais pas assez serré je sais pas mais en attendant là ça a bien tenu ça a pas bougé le petit aileron il est sorti deux fois mais je les revisse et deux fois et tout va bien c'est vraiment très très souple c'est pour ça que ça casse pas si facilement que ça donc pas écoutez pas si déçu que ça voilà je m'attendais à bien pire c'est vrai que ben c'est pas une voiture de ouf c'est pas une voiture de professionnel mais en tout cas un gosse peut s'amuser avec ça c'est clair que il ya vraiment moyen surtout qu'on n'est pas bloqué par les grosses touffes d'herbe etc donc j'aime beaucoup moi le système de fixation de la carrosserie parce que je vous dis ça évite ça évite de casser on a souvent des problèmes de fixation quand c'est des trous directement sur sur le carénage donc moi ça j'aime bien franchement c'est correct après le reste de la voiture basse et du pas cher voilà donc je vous dis 130 euros pour une 1 dixième avec des grosses roues comme ça donc pour finir bah écoutez voilà ni plus ni moins je mettrais une note de 15 sur 20 parce que parce que j'ai peur que ça tienne pas énormément dans le temps je ne sais pas maintenant il ya pas mal de pièces détachées et encore une fois je me trompe peut-être c'est l'impression qu'on a maintenant bah les noix de cardan sont bien profondes ici et il n'y a pas de il n'y a pas d'usure prématurée tout tient bien tout reste bien l'assemblée très très peu de rayures sur le sur le dessous comme je vous l'avais dit donc voilà les amis pour la review en ce qui concerne cette petite xlf f11 a comme d'habitude faites vous vous votre propre petite idée par rapport à ce que je vous ai montré mais en attendant voilà elle est toujours là bien vivante un peu de rayures mais ça fera plaisir à celui qui la gagnera donc bonne chance à tous c'est moi là dessus il ne reste plus qu'à vous dire surtout portez vous bien prenez soin de vous et les autres et à très bientôt dans mes vidéos ciao ciao ciao